Bonjour, c'est Yannick de ProgresserEnPhoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors en ce moment, les jours commencent à raccourcir, il fait de moins en moins beau, on a pas mal de pluie, des grands nuages, etc. C'est parti pour quelques semaines comme ça, voire quelques mois. Alors est-ce que c'est une raison pour ranger son appareil photo ? Sûrement pas, si vous êtes passionné de photos comme moi, on va pas rester 3-4 mois sans faire de photos. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous donner des conseils pour photographier par mauvais temps. Alors au premier abord, photographier sous la pluie ou avec un temps qui n'est vraiment pas de la partie, on peut se dire ouais ça va pas être terrible. Et au final, vous allez voir que si vous persévérez un petit peu à faire des photos par mauvais temps, que ça a beaucoup d'avantages et parfois même plus d'avantages que quand il fait beau. En effet, quand vous faites de la photo par temps ensoleillé, eh bien il faut souvent gérer des gros contrastes, des ombres disgracieuses, notamment si vous faites du portrait, si vous faites du paysage, ça peut être un peu compliqué si vous avez le soleil de face. Donc au final, quand il fait pas beau, au moins vous n'avez pas ça à gérer et vous avez souvent de très belles lumières. L'avantage aussi de faire des photos par mauvais temps, c'est que vous allez pouvoir faire des photos qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous allez pouvoir jouer avec les éléments. Alors le plus classique, et notamment quand on habite comme moi en bord de mer, c'est de photographier la tempête. Ça fait toujours des photos assez réussies et impressionnantes. On va aussi pouvoir photographier les plantes avec les gouttes qui perlent sur les différentes feuilles. Donc ça, ça fait des photos aussi assez sympas sur les toiles d'araignées. On va aussi pouvoir photographier des reflets, par exemple. Donc ça, très intéressant aussi à faire. Au niveau du ciel, là aussi, on a souvent des paysages qu'on peut rendre un petit peu dramatiques avec des gros nuages noirs. Donc ça, c'est vraiment aussi super intéressant en paysage ou si vous voulez faire du portrait avec des ambiances un petit peu particulières. Alors si vous avez un peu de chance aussi, notamment quand les vents sont nord-ouest, on a beaucoup de ciel changeant, d'averses, ciel bleu, etc. Et souvent, on a la chance d'avoir de beaux arcs-en-ciel. Donc là aussi, ça permet de faire des beaux paysages. Donc si vous êtes à un bel endroit et qu'il y a en plus un arc-en-ciel qui vient se greffer sur l'image, forcément, ça donne de l'attrait à la photo. Alors une chose que j'aime bien faire aussi, quand il ne fait pas beau, c'est de contraster les paysages, l'environnement qui est souvent un peu noir et blanc et de contraster avec des choses qui sont en couleur. Donc les cas classiques, c'est par exemple de photographier une rue sous la pluie avec des gens qui ont des parapluies colorées. Donc ça, ça fait toujours des photos assez sympas. Moi, je sais quand je fais des photos de planches, planches à voile, surf, etc. C'est vraiment, quand le temps est gris, moi, je trouve ça parfait. Parce que je n'ai pas déjà le soleil en contre-jour à gérer, les reflets sur l'eau. Et en plus, quand les voiles et les planches sont très colorées, ça tranche bien avec le ciel gris, alors que quand il fait beau, ça tranche beaucoup moins. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Si vous arrivez à trouver des choses de couleur qui tranchent bien avec le temps qui est plutôt à dominante grise, ça peut faire là aussi des photos intéressantes. Alors un autre avantage, je trouve aussi au mauvais temps, c'est pour moi, c'est plus facile de faire de belles photos en noir et blanc. Parce que déjà, on a beaucoup moins de couleurs, donc on est vraiment concentré sur les contrastes. Et c'est important en noir et blanc d'avoir du contraste, si on veut que la photo ne soit pas trop plate. Et souvent, quand il fait mauvais temps, alors c'est bien quand il y a des nuages noirs, gris, blancs, ça permet d'avoir des contrastes différents. C'est sûr que si votre ciel est gris, uniforme, ça ne va peut-être pas forcément marcher. Sauf si vous avez un sujet qui est très contrasté, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Donc je vous conseille aussi, si vous avez du mal à sortir quelque chose d'intéressant en couleur, eh bien, de transformer vos photos en noir et blanc. Alors j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet, est-ce qu'il faut prendre directement en noir et blanc ou pas, donc je vous renvoie à la vidéo aussi, je vous mettrai le lien sous la description. Mais pour faire court, moi je préconise de prendre en couleur, au format RAW si possible, et ensuite vous transformerez la photo dans votre logiciel de retouche, en noir et blanc, en jouant sur les différentes couches de couleurs, pour vraiment faire ressortir les contrastes, et faire votre noir et blanc comme vous voulez. Autre truc sympa aussi, quand il ne le fait pas beau, c'est d'essayer de jouer avec la vitesse de prise de vue. Donc là, c'est plus facile, parce qu'il y a beaucoup moins de luminosité. Donc sans forcément avoir un filtre gris neutre sur soi, on va pouvoir avoir des vitesses assez basses, si on ferme un petit peu le diaphragme, et ça permet aussi de faire des effets avec de l'eau, avec des phares, etc. Donc c'est vraiment aussi une période propice pour jouer avec les lumières, surtout que la nuit tombe assez tôt pendant l'hiver, donc ça permet de tester un peu différents types de photos. Donc vous voyez finalement, le mauvais temps, ça peut être très intéressant pour faire de bonnes photos, alors il faut respecter certaines choses, alors déjà il va falloir bien protéger votre appareil photo, même un simple sac de congélation peut faire l'affaire, sinon vous attendez de prendre vos photos entre les différentes averses, vous prévoyez un parapluie. La deuxième chose, ça va être de penser contraste, notamment si vous faites des photos en noir et blanc, donc il faut vraiment que ce soit contrasté, que vous trouviez des sujets contrastés, sinon vous allez avoir des photos un petit peu plates. Faites aussi attention à la vitesse de prise de vue, parce que qui dit moins de lumière, dit une vitesse plus basse, et vous risquez d'avoir des floues bougées, donc ça, il faut faire attention à ça. Et un dernier conseil, c'est aussi de traiter vos photos, donc notamment si vous faites des photos en noir et blanc, donc là un traitement dans un logiciel de retouche va vous permettre de booster un petit peu tout ça, de contraster, de faire un petit peu de la photo créative, donc en fonction de vos goûts et de vos compétences en retouche photo. Voilà, c'est maintenant à vous de jouer, je vous mets les différents liens sous la vidéo, donc la vidéo pour le noir et blanc, la vidéo pour protéger votre appareil photo, je vous mets aussi un lien vers ma formation de niveau 1, parce que ça va peut-être aider ceux qui débutent avec les vitesses d'obturation, les ISO, etc. Et surtout, eh bien maintenant, il faut sortir votre appareil photo et aller tester, attendez la pluie, vous allez voir, ça peut être sympa, on peut vraiment faire des photos très originales. Pour ceux qui ont envie, n'hésitez pas à les mettre sur la page Facebook Progresser en photo, comme ça, eh bien on pourra voir un petit peu vos œuvres et puis vous donner nos avis. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bonnes photos et amusez-vous bien ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501